J'ai chaud sa mère Alors j'entends aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et une des dernières dans ce décor chez mes parents Avant toute chose je vous invite à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok, me suivre sur Twitter Et sans plus attendre aujourd'hui j'ai décidé de refaire une vidéo qui vous avait beaucoup plu Et qui avait aussi fait beaucoup parler, enfin beaucoup parler, qui vous avait fait beaucoup parler Sur mes Unpopular Opinions Musicales J'adore ce concept de vidéo, je le trouve vraiment trop bien Ça vous permet un peu plus de connaître mes goûts musicaux Et en même temps ça me permet de dire des choses qui ne sont pas généralement dites sur les réseaux sociaux Et sur ces artistes, et sur ces albums, et sur ces sons Donc sans plus attendre, c'est parti Et n'oubliez pas de me donner vous aussi vos Unpopular Opinions Musicales dans la barre d'infos Et bien sûr, gros disclaimer, sachant que je suis fucking gémeaux Et que j'ai tendance à beaucoup changer d'avis, c'est à dire à peu près 50 fois par an J'ai décidé que si Unpopular Opinions que j'ai choisi Et t'es quand même des Unpopular Opinions que je pense Mais s'il y en a certaines, ça peut changer Venez pas m'agresser en me disant Tu as tort, tu n'as pas raison Parce que de toute façon, je m'en fiche, c'est mon avis Et puis on est juste là pour rigoler Donc on se détend Donc ma première Unpopular Opinion Musicale est Bon c'est pas vraiment Unpopular Opinion Mais c'est plutôt quelque chose qui n'est pas généralement partagé Et qui est sans doute oublié The Weekend a les paroles les plus misogynes Ou fait partie des artistes qui ont les paroles les plus misogynes De la dernière décennie, notamment dans le R&B Bien sûr, j'exclus After Hours C'est le commentaire d'un abonné, je crois que c'était sous la vidéo de The Weekend Que j'avais trouvé assez accurate Parce qu'en fait, je partageais cette opinion depuis longtemps Mais je me suis dit, il fallait que je le partage aussi Il suffit juste d'aller voir les traductions Souvent, c'est des chansons qui sont en duo, qui sont un peu problématiques Allez voir juste les paroles, la traduction des paroles concernant la jante féminine Je vous jure, vous faites un malaise vagal Enfin, les féministes font un malaise vagal Mais toute personne dotée d'un cerveau et d'une certaine considération pour la femme Pourrait effectivement faire un malaise vagal Rien n'empêche que j'adore The Weekend Et que je stream After Hours tous les jours Parce que After Hours est beaucoup plus respectueux entre les femmes Deuxième Unpopular Opinion Camilla Cabello était la pire chanteuse de Puppet Harmony Je vois déjà les Camilla Cabello, Lysers Je ne sais pas comment vous vous appelez les fans de Camilla Cabello Je vous vois déjà débarquer dans les commentaires Non, c'est juste que comparé aux autres Je trouve que son style vocal musical déjà n'avait rien à faire avant Fifth Harmony Qu'on se le dise Mais de toutes les voix, de toutes les chanteuses de Fifth Harmony De toutes les membres Je trouve que c'est elle qui savait le moins chanter Qui a le moins de technique vocale en fait Il suffit juste de voir le live sur Ellen DeGeneres De Living Proof Troisième Unpopular Opinion Et je vais me faire défoncer par les Little Monsters Mais je trouve que Born This Way n'est pas le meilleur album de Lady Gaga Alors c'est un album qui a très bien vieillit C'est un album qui était assez osé pour l'époque Moi, sa sortie, je vous cache pas que j'étais pas fan de pop de ouf Du coup, à la sortie de Born This Way, j'avais pas trop adhéré Parce que j'avais adoré Raffaël Monster Mais franchement, je trouve que c'est pas du tout son meilleur album Tous les gens qui disent De toute façon, la référence de Lady Gaga, c'est Born This Way C'est son meilleur album Non ! Je trouve que déjà, tous ses albums sont excellents Il n'y en a pas un qui est raté Même Art Pop, je l'adore Mais c'est loin d'être son meilleur album Genre, en termes de paroles, en termes de, je sais pas, d'instru et tout Je trouve qu'il y a des sons sur Born This Way J'ai vomi Genre, et là, vraiment, je les ai jamais réécoutés Genre, j'ai peut-être écouté 5-6 fois en 2011 Je trouve que la promo de l'album, l'era, etc Je suis d'accord, c'était sa meilleure era C'était sa meilleure promo Mais je trouve que l'album n'est pas son meilleur album Et ça devrait pas servir de référence pour les prochains albums de Gaga Toujours à comparer avec la Gaga de Born This Way Quatrième unpopular opinion Je ne comprends pas la hype autour de George Smith Bon, c'est pas très unpopular Parce qu'il y a plein de gens qui ne la comprennent pas Mais genre, vraiment, je ne comprends pas la hype autour de cette meuf Genre, elle a une voix, ok Mais Charisse Absent Ça manque d'âme, en fait Ça manque de saveur Ça manque de piment Ces gens sont pas mauvaises Genre, je vais les écouter en soirée Je vais les écouter sur une après-m'chill Mais pas forcément de moi-même, tu vois Mais je trouve qu'elle est vraiment J'aime pas utiliser le mot surcoté Mais je trouve que juste, il faut arrêter de la hyper Et je pense qu'en fait, ça vient surtout du fait Qu'elle est très jolie Et qu'elle correspond absolument aux critères de beauté Moi, j'analyse l'artiste avant d'analyser la beauté, en fait Et artistiquement, c'est un peu ennuyant Cinquième unpopular opinion Le titre Freedom de Beyoncé et Kendrick Lamar Qui apparaît sur l'album Lemonade Méritait beaucoup mieux Je ne comprends pas qu'il n'ait pas eu l'exposition qu'il devait avoir La promo qu'il devait avoir Même un clip digne de ce nom Genre, je sais qu'elle avait fait le clip dans le cadre de l'album visuel Mais il méritait un fucking clip avec Kendrick Lamar Je ne comprends pas Je ne comprends pas Sachant que c'était une performance, c'était au BET, il me semble Était incroyable Et les Live Formation World Tour étaient ouf Pourquoi ? Pourquoi on n'a pas fait la promo de ce son ? Pourquoi ce n'est pas devenu un classique ? Il est incroyable ce son, Freedom est incroyable Autre unpopular opinion Je trouve que... Mais vraiment, je cherche le risque Je vais me faire éclater L'album Future Nostalgia de Dua Lipa On l'a un peu trop IP, je trouve J'étais le premier à le faire Je suis le premier à le faire Mais je trouve que... En fait, ce n'était pas non plus ouf L'album n'est pas incroyable Genre, l'album est bien L'album est cool L'album s'écoute Les chans sont parfaitement pop Parfaitement bien Parfaitement instrumentalisé Parfaitement Bref, voilà, vous avez compris Mais il n'y avait pas de... Je ne sais pas Il manque un truc Pourtant, j'adore Physico Physico, le best single du premier quarter de 2020 Mais après avoir réfléchi Et après avoir écouté d'autres projets D'autres artistes Je me suis dit Peut-être qu'on a un peu été... Je ne sais pas On a dû avoir le savoir de retourner Pendant le confinement Et le truc le plus simple Un peu simple Qu'on nous a servi directement On s'est dit Waouh, c'est incroyable C'est le meilleur album Alors que clairement Je ne dis pas Je l'écouterais Je l'écoute Mais est-ce que je l'écouterais encore dans 5 ans ? Je ne sais pas On verra Mais bon, je trouve qu'on l'a un peu trop hype aussi Bien que j'adore Dua Lipa Autre un peu plus l'opinion Travis Scott doit notamment Sa montée actuelle Et le succès qu'il connaît actuellement A Kylie Jenner Et à la famille Kardashian Car je pense que Travis Scott Bien qu'il a une fanbase Hyper solide Hyper fidèle Qu'il a changé l'avis de beaucoup de gens S'il est arrivé à ce point Au statut Je n'ai pas peur de le dire d'icône Aujourd'hui C'est aussi grâce à Kylie Jenner Et notamment à toute cette surmédiatisation Dont il a fait partie Je pense Follongèrement Et bien que ça blesse peut-être des fans de rats Peut-être que des fans de rats vont venir me dire Non mais t'es complètement malade Et comment tu peux le réduire à sa carrière A Kylie Jenner Je ne réduis pas sa carrière A Kylie Jenner Absolument pas Parce que déjà les Kylie Jenner Quelle carrière elle a Enfin Voilà bref Mais je dis juste que Travis Scott ne serait pas à sa place aujourd'hui Et n'aurait pas la notoriété qu'il a aujourd'hui S'il n'avait pas eu déjà de gosses Et s'il n'avait pas à côtoyer Kylie Jenner Ça c'est sûr et certain C'est un fait Vous vous rendez peut-être pas compte Mais les gosses Qui ont entre 12 et 16 ans 18 Il y en a plein qui ne connaissaient pas Travis Scott Ou qui connaissaient peut-être un ou deux sons Mais son apparition pour moi dans le mainstream Elle est aussi due Notamment au fait qu'il soit sorti avec Kylie Jenner Après c'est peut-être pas une unpopular opinion Je sais pas Mais j'ai l'impression qu'on peut pas toucher à Travis Scott On peut pas toucher à Travis Scott Et on peut pas toucher à Nicki Mina Les deux personnes Si on les touche On meurt Avant Avant dernière unpopular opinion Je trouve que le single Enfin le son More Than Words Featuring Camille Qui apparaît sur l'album LM5 De Little Mix Et le pire son de l'album Je n'aime pas cette chanson Je ne dis pas qu'elle est mauvaise Mais je la trouve vraiment Je trouve que c'est la pire chanson de l'album Et je comprends même pas pourquoi elles ont fait un clip pour ça Genre Wasabi deserved better Know this deserved better Forget you not American boy Tout 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 Toutes chansons méritaient mieux que Que un clip pour More Than Words Je sais que c'était significatif Mais Flemme Le single de Nicki Minaj Paru en 2019 Megatron Megatron Pour les parts Je trouve que c'est le pire son qu'elle ait pondu Dernièrement Et peut-être de l'histoire de sa carrière J'ai pas compris Alors le clip J'en parle même pas Mais alors le son Je suis désolé En plus mon meilleur pote kiffe trop ce son Il l'écoutait tout le temps à Barcelone Je dois Je déteste cette chanson Je trouve qu'elle a régressé Elle aurait pu faire un retour vraiment ouf Avec un son de l'été Et elle nous a pondu Megatron Non je n'aime pas du tout cette chanson Désolé Et ma dernière popular opinion Concernera encore The Weeknd Car pour moi Save Your Tears Est mille fois meilleure Que In Your Eyes Et que Save Your Tears Devrait avoir un clip Plutôt que In Your Eyes Parce que je trouve que In Your Eyes Finalement Bah moi j'ai pas du tout ma chanson préférée Elle me saoule Bien que je l'aime un peu Mais je trouve que Save Your Tears Is much better Voilà cette vidéo aussi courte fut-elle est terminée J'espère en tout cas qu'elle vous a plu Que vous n'êtes pas trop en train de m'agresser dans les commentaires Que vous n'êtes pas sur votre ordinateur en train de taper et de vous dire Je vais l'insulter de toutes mes forces Je vais le faire regretter ses paroles Car je m'en fous Car ça ne changera pas Et on a tous des One Popular Opinion Donc n'hésitez pas à partager vos One Popular Opinion Je vous fais plein de bisous Et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo Sur ce Passez une bonne journée Une bonne soirée Peace Sous-titres par Jérémy Diaz